Une action plus ciblée, le contrat de ville, ex-contrat urbain de cohésion sociale, redéfinit les quartiers prioritaires et ses objectifs. Plan d'action croisé entre l'État, la région, le département, l'agglomération, la ville et désormais ses citoyens, ils mobilisent le tissu associatif et les partenaires sociaux et économiques dans une lutte contre les inégalités sociales. Ça tisse des milliers de liens sociaux, de soutien éducatif, de projets individuels et collectifs qui permettent justement de vivre ensemble. Et donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui du contrat de ville. Et nous arrivons maintenant à une phase, après l'avoir signé le 21 décembre, dit de l'appel à projet. C'est-à-dire nous disons aux associations, venez avec les institutions, proposez-nous des projets que nous financerons et vous serez partenaires et vous serez à nos côtés pour faire des propositions pour les citoyens et les habitants de ces quartiers. Parmi les 1500 quartiers prioritaires concernés en France, Clermont-Ferrand en dénombre 6. Croix-de-Néra, Champratel, Les Vergnes, La Gautière, Saint-Jacques et La Fontaine-du-Bac. L'agglomération en compte une septième avec le quartier du Lac à Cournon. Sur l'ensemble de ces secteurs, priorité sera donnée dans l'attribution des financements aux projets répondant aux objectifs définis par trois piliers majeurs que sont la cohésion sociale, le développement économique et le renouvellement urbain. Trois piliers auxquels s'ajoutent les axes dits transversaux que sont les actions en faveur de la jeunesse, la défense des valeurs de la République, la lutte contre les discriminations ou encore l'égalité femmes-hommes. A noter également la volonté de prévenir la radicalisation idéologique et de favoriser l'accès aux soins et à l'équilibre alimentaire. L'appel à projet lancé ce 19 janvier dans les locaux de Clermont-Communauté est donc clairement défini. Les associations impliquées ne s'en trouvent que valorisées dans leur travail et plus investies encore dans ce contrat de ville. Nous, nous avons le nez dans le guidon. On n'arrive pas à très bien évaluer nos actions parce qu'on est dans le quotidien, on est sur le terrain, on est auprès des problèmes des gens au plus près d'eux. Et avoir quand même une certaine considération, une aide et une reconnaissance est très importante. La réunion de ce soir, elle nous aide surtout parce qu'on a repéré des acteurs qui vont pouvoir nous aider à rentrer dans les projets et à les décliner et à être le plus près possible de l'atteinte de ces quartiers. Je crois qu'il faudrait redécouvrir le sens d'une démocratie. Cette démocratie qui part de la base en particulier, alors qu'on a tellement l'habitude en France, et je crois que ce n'est pas moi qui le dis ça, on a tellement l'habitude en France d'avoir des gens qui pensent pour nous et quand ils nous réunissent, c'est pour nous dire est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ça ne correspond pas forcément à ce qu'on veut. Et pour mieux répondre encore aux souhaits de ces habitants, l'agglomération organisera des rencontres publiques dès le mois de septembre en s'évertuant à concilier les initiatives citoyennes avec les politiques publiques déjà existantes. Le contrat de ville ainsi mis en œuvre sera redéfini en 2020. Pour l'heure, les associations et comités de quartier ont jusqu'au 3 février pour remettre leur projet à Clermont Communauté. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !